Bienvenue à Saint-Jérôme. On est à la cathédrale, à l'endroit même où j'ai installé, il y a deux ans et demi en arrière, le fameux retable qui est derrière moi. Ce retable a été inspiré par deux oeuvres majeures que j'ai vues en France, dont un en Alsace, qui est le retable de Mathias Grunewald, réalisé en 1512. Et aussi d'un autre retable que j'ai vu à Paris à l'église, Saint-Eustache, qui est un retable réalisé par Keith Haring, un an avant sa mort, et qui fut installé deux ou trois ans après sa mort, mais avec des fonds d'une fondation, c'est John Lennon Yoko Ono. Donc ces deux oeuvres-là m'ont vraiment ébranlé. Et une fois rendu au Québec, étant donné que j'avais une exposition au Musée d'art contemporain des Laurentides qui traitait justement des églises, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je trouvais que c'était un bon complément, ça extensionnait mon exposition jusqu'à la cathédrale. Le but, c'est de lever le fond pour arriver à faire en sorte que le retable demeure en place, et que je puisse payer les créanciers, et que l'oeuvre soit sauvée, étant donné qu'on veut la donner globalement, vous tous et moi, ceux qui auront participé au Musée d'art contemporain, pour que ça reste là-dedans. Et nos noms, bien, seront installés à la droite du fameux ratable.